Je vous incite tous, alors tous, de ne pas vous décourager. Ne vous découragez surtout pas. Je sais, c'est très, très difficile. Mais je vous demande une chose, de ne pas vous laisser, on va dire, embarquer dans n'importe quelle histoire. Pourquoi ? Parce que la vérité, la vérité est détenue par peu de personnes. Ce qui est mensonge, ce qui est, on va dire, aberration, c'est tout le monde qui a la possibilité de répandre ça comme une traînée de poudre. Prenez soin de vous quand vous viendriez ici. En Russie, vous passerez impérativement par cet endroit pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour mieux vous imprégner, on va dire, de l'histoire de la région. Salutations à vos familles, en espérant que vous vous portez bien. Je vous reviens une fois de plus dans cette nouvelle vidéo pour m'adresser à vous, à vous, vous qui attendez jusqu'au jour d'aujourd'hui l'ouverture de frontières pour pouvoir venir. Je sais que bon nombre d'entre vous, vous êtes complètement déboussolés, vous ne savez à quel sens vous vouez. Eh bien, sachez qu'il faudra simplement alors simplement de la patience. Je sais que c'est difficile d'attendre déjà pour certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de projets qui ont été déjà bien fignolés, pensés, bien, j'ai envie de dire, concoctés pour l'arrivée ici en 2021. Mais tout a été compliqué, bazardé par le coronavirus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la situation ne s'améliore pas comme on l'aimerait, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une grande évolution. C'est que moi, je vous demanderai, family, de ne pas vous décourager. Tout ceux-là qui veulent impérativement, nécessairement, venir étudier ici en Russie, sachez que c'est possible. Mais il va falloir encore attendre certainement un mois ou deux et puis ce sera normal. La dernière nouvelle en date que moi j'ai eue, que j'ai en ma possession, c'est concernant simplement le mois de mai, carrément. Mais d'ici là, voir le mois de mai, c'est un peu compliqué. C'est très lointain pour certaines personnes. Je sais, elles se découragent aussi vite déjà. Pourquoi ? Parce que le temps pour elles d'attendre novembre, octobre, septembre, décembre, janvier, jusque-là, il n'y a aucune évolution. Alors, elles s'impatientent. Eh bien, moi, je vous demanderai, family, de prendre votre mal en patience. Il y a tellement également de personnes qui sont retournées au pays, qui sont bloquées jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va dire. Pourquoi ? Parce que les frontières sont verrouillées, sont fermées. Il n'y a pas une brèche, on va dire. Soit passer par un pays transitaire pour pouvoir arriver ici en Russie, ce ne sera pas possible. Oubliez cette option. D'emblée, oubliez cette option. Je me tiens là, précisément, la place rouge au Kremlin. C'est une place touristique. C'est une place historique. Elle renferme plein d'histoires de la Révolution jusqu'à nos jours. Il y a une multitude d'histoires qui renferment ces lieux. Cette place rouge, le Kremlin. Donc, voilà. Quand vous viendriez ici, là, en Russie, vous passerez impérativement par cet endroit. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Pour mieux vous imprégner, on va dire, de l'histoire de la Russie. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la Russie, on voit d'abord la place rouge, j'ai envie de dire. On voit d'abord le Kremlin. Donc, voilà. Je vais vous balancer rapidement la vidéo pour voir un tout petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, j'ai réalisé un vlog il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, j'en ai discuté très, très rapidement d'ailleurs. Mais cette vidéo est spéciale rien que pour tous ceux-là qui veulent impérativement venir étudier ici, là, en Russie. Prenez votre mal en patience. Je sais qu'il y a bon nombre qui se sont déjà découragés. Il y a bon nombre qui commencent déjà à chercher des voies et moyens. Certainement pour la Russie, soit pour l'Ukraine et que sais-je encore. Eh bien, écoutez, si votre désir à vous, votre envie à vous est d'étudier réellement en Russie, de vivre en Russie, garder votre mal en patience familie, eh bien, c'est un mal pour un bien. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas non plus, on va dire, réouvrir le frontière tant que la pandémie bat son plein, j'ai envie de dire, dans ces pays. Et si on ouvrait le frontière et que vous chopez le coronavirus et que vous n'arrivez pas à survivre, on va dire, à ça, et que le coronavirus, on va dire, aurait eu raison de vous, c'est là, serré à vos pertes, on va dire, et profit, ce ne sera pas quelque chose de bien. Raison pour laquelle, moi, je vous incite encore une fois de plus. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très difficile, mais s'il vous plaît, family, gardez votre mal en patience. C'est très, très difficile, surtout pour ceux-là qui attendent depuis le mois, on va dire, de novembre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il vous reste encore deux, trois mois d'attente. Eh bien, sachez que c'est pour la bonne cause. Rechargez vos batteries, faites toujours des recherches, et surtout, tout ceux-là qui étudient en ligne, pour nisser encore plein d'efforts. Et surtout, et surtout, ne lâchez rien, apprenez la langue comme il le faut pour que vous ayez déjà de bonnes bases. Une fois que vous serez ici, sur place, en Russie, vous verrez nécessairement, on va dire, poursuivre votre aventure, bien évidemment, avec beaucoup plus de confort par rapport à ceux-là qui sont venus avant vous. Vous serez un tout petit peu spécial, j'ai envie de dire. Raison pour laquelle je vous incite tous, alors tous, de ne pas vous décourager. Ne vous découragez surtout pas. Je sais, c'est très, très difficile. Pourquoi ? Parce que quand on concocte de plans, quand on concocte de projets, et que tout est déjà bien fignolé, et quand le feu vert n'arrive pas, on a l'impression que tout est contre nous. On a l'impression qu'on fait du sur place. Eh bien, écoutez, donc bientôt, tout sera carré, tout sera parfait. Eh ! Profitez, profitez de ces temps-là pour mieux vous imprégner, on va dire, qu'il soit de l'histoire de la Russie, qu'il soit de la langue, qu'il soit de la formation à distance, qu'il soit où vous recevez. Très, très important, surtout. Moi, ces vies m'ont été gardées, gardées toujours, alors gardées toujours espoir. Tant que, on va dire, il y a une possibilité de pouvoir venir ici en Russie, là, et qu'il y a une nouvelle information, je reviendrai toujours vers vous pour pouvoir vous la balancer. Encore désolé pour le temps que j'ai pu, on va dire, laisser passer. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement, alors tellement débordé par le boulot, débordé par quelques occupations, j'ai envie de dire, beaucoup plus péquinières, raison pour laquelle je m'y pose pour ne pas, on va dire, prendre énormément du temps et pour donner plus de temps de l'autre côté, pour que ça tombe un tout petit peu et que j'arrive à mieux professionnaliser cette chaîne et tout cela grâce à vous. Il y a une pluralité de bonnes et de mauvaises informations sur YouTube actuellement, mais je vous demande une chose, de ne pas vous laisser, on va dire, embarquer dans n'importe quelle histoire. Pourquoi ? Parce que la vérité, la vérité est détenue par peu de personnes. Ce qui est mensonge, ce qui est, on va dire, aberration, c'est tout le monde qui a la possibilité de répandre ça comme une traînée de poudre. Prenez soin de vous. Moi, c'est Vima Oete, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau live carrément. Je vous promets d'avoir le temps deux fois la semaine de réaliser deux lives. Je vous reviens très très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao, je suis à Moscou. C'est la cloche carrément, il est 22h, juste l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Eh bien, écoutez, ciao, ciao.